Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de booster Pokémon et regardez-moi cette magnifique ETB de Destiny Radius avec Evoli VMAX qui est magnifique tout simplement je suis vraiment très très contente de l'avoir prise cette ETB alors je l'ai prise sur le site de PokéStore et du coup voilà un petit peu comment ça se... comment c'est fait un peu tout simplement n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire le descriptif et à l'intérieur on a 10 booster pour cette ETB avec une carte et tout enfin bon il y a plein de choses et on va découvrir ça ensemble alors ce que je vais faire en vous parlant un petit peu je vais ouvrir l'ETB parce que je l'ai laissé sous plastique et tout et voilà ce que je voulais vous dire c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué je pense que oui mais il n'y a pas de live cette semaine parce que tout simplement je ne suis pas chez moi à l'heure où je tourne ma vidéo évidemment je suis chez moi mais je la tourne en avance et je tourne pas mal de vidéos à la suite parce que je ne suis pas chez moi pendant au moins 10 jours à peu près donc c'est pour ça que voilà si je réponds pas forcément à vos commentaires de suite c'est normal j'ai envie de vous dire parce que je serai très occupée et pas forcément disponible pour YouTube mais j'ai prévu les vidéos vous inquiétez pas je tourne pas mal de choses à la suite mais du coup c'est pour ça que vous n'aurez pas de blanc c'est juste qu'il n'y aura pas de live parce que forcément je ne peux pas préparer ça à l'avance vu que c'est du direct mais en tout cas voilà pour le TB on a évidemment le petit coffret avec toutes les cartes toutes les shinies et tout et des petites descriptives pardon de tout simplement des v et des v max pour jouer voilà leur capacité enfin pas capacité mais leur talent et tout enfin bon ce qui est utile pour jouer au jeu et du coup voici le TB avec le petit Evoli qui est vraiment très très chou hein alors du coup je pensais que ça brillerait un peu plus mais voilà c'est juste le doré qui brille c'est déjà pas mal en fait vous avez le logo ici destiné radieuse et ici aussi et de l'autre côté c'est tout simplement exactement la même chose voilà donc je suis très contente parce que du coup j'ai le Pikachu V max et le Evoli G max et je trouve que c'est parfait ces deux pokémons vont tellement bien ensemble en tout cas on va ouvrir tout ça regardons un petit peu ce qu'il y a dedans voilà comment ça se présente si vous n'avez jamais vu une TB donc on a ça ce carton qu'on va enlever direct voilà il faut que je fasse de la place parce que sinon ça va être compliqué on a aussi un petit livret maintenant ils ont rajouté ça ça fait pas si longtemps que ça pour vraiment très très bien expliquer comment jouer au jeu et franchement si vous voulez je vous conseille vraiment d'acheter une TB ou un deck vous avez ça aussi dans les decks il me semble maintenant et du coup nous avons à l'intérieur dix booster voilà on va regarder ça juste après mais il y a aussi des jetons pour le jeu les petits dés voilà qui sont marron et noir voilà avec normalement le gros dé a le symbole de la série comme ceci voilà alors c'est pas les plus beaux que j'ai vu mais en même temps voilà pour Evoli je trouve que ça représente bien le pokémon généralement ils prennent les couleurs du pokémon on a aussi des séparateurs voilà c'est comme ça qu'ils appellent ça avec pareil pardon ma voix est un peu partie le petit Evoli c'est exactement la même illustration mais c'est plutôt cool alors j'avoue que je m'en sers pas mais bon c'est un truc en plus dans la collection il y a toujours aussi un petit sachet d'énergie voilà c'est que des énergies je les ouvre pas il y a évidemment les sleeves voilà les sleeves des sleeves en plus dans ma collection parce que je collectionne les sleeves bon alors j'avoue que les sleeves des ETB sont clairement pas les mieux faites les meilleures les plus jolies et tout mais c'est quand même très pratique d'avoir plein de sleeves comme ça j'en achète jamais en fait des toutes seules le code bah tenez je vous le donne pour l'ETB n'hésitez pas comme ça et bien je crois que vous avez avec ce code là cette magnifique carte de Evoli Bmax par contre qui est sublime là donc voilà on va mettre tout ça de côté on va regarder un petit peu la carte de plus près je sais pas encore si je vais le si je vais l'ouvrir enfin je vais la sortir de son plastique ou pas ohlala elle est vraiment belle regardez moi ça elle est trop trop belle voilà elle est sous plastique et tout donc franchement je pense pas l'enlever du plastique parce que forcément ça va perdre de sa valeur si elle est hors plastique mais voilà j'espère que vous la voyez bien parce qu'elle est vraiment très belle donc c'est une full art et tout magnifique 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 il n'y a pas d'autre mot en tout cas voilà on va mettre de côté et comme je vous disais il y a 10 boosters alors logiquement on devrait vraiment avoir toutes les illustrations hop j'ai essayé de vous montrer ça bien comme il faut ah bah évidemment c'est dans l'ordre en plus ok d'accord donc on a évidemment comme je le pensais bien toutes les illustrations en même temps il s'est fait exprès un petit peu donc voilà le lancorien oui voilà lancorien breg au feu corvayus et salarsen tous shiny on va espérer avoir un max de shiny j'aimerais beaucoup une shiny full art j'en ai encore jamais eu de ma vie même dans destinée occulte j'en avais pas eu du tout donc voilà on va espérer on va faire par ordre de préférence alors je sais pas trop en fait peut-être comme ça euh ouais non dans l'autre sens comme ça je sais pas trop en fait pareil il y a juste le lancorien que j'aime moins mais parce que c'est le pokémon en lui même mais sinon toutes les illustrations sont vraiment très très belles donc on va mettre ça de côté et puis comme d'habitude je vais rapprocher la caméra du coup c'est parti avec le premier booster voilà alors je crois qu'il me manque aussi quelques rares mais je suis pas sûre après voilà c'est des cartes qui euh... qu'on voit régulièrement n'hésitez pas à prendre le code donc on va passer assez vite quand même je vous avoue parce que les illustrations on commence à les connaître et du coup eh bien on commence avec une énergie plante bol masqué, tropus, bouclier rouillé, craquenoix, frissonille, wistempo, mimigale de sosso, le Lixi oh on commence avec une shiny c'est trop bien panartichot de galard shiny oui 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 oh c'est trop bien yes eh bien on commence par une shiny ça fait trop plaisir en plus il est plutôt bien fait j'aime bien sa pose et tout après le pokémon en lui même change pas trop c'est juste qu'il devient jaune au lieu de blanc mais c'est cool c'est trop cool oh ouais trop trop bien je m'attendais pas dès le premier booster en fait et du coup en dernier nous avons ordre du boss voilà une petite shiny qui tombe dès le premier booster ça fait trop plaisir oh là là on en a 10 de toute façon donc je pense clairement que je pensais clairement en avoir au moins une sinon ça aurait été vraiment la loose mais voilà on espère en avoir plus qu'une évidemment mais ça fait plaisir petite shiny qui s'ajoute à la collection trop trop bien et du coup on continue on continue tout simplement en tout cas j'espère que vous allez bien voilà je suis vraiment désolée pour le pour le manque de live pour ceux qui aiment beaucoup et qui viennent à chaque fois mais ou même ceux qui viennent juste de temps en temps mais bon c'est pour le travail voilà je pars pour de chez moi pour le travail donc je n'ai pas vraiment le choix voilà malheureusement mais en tout cas on se retrouvera bien assez vite en live ne vous inquiétez pas on a une énergie psy et flèche bol masqué bannière de la tiniel cacnéa kilocroc trop trop bien cette illustration évolie aussi trop trop bien goopilou ensuite on a hypotrempe oui on a une autre shiny oui kilocroc shiny yes 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 et bien dis donc on commence quand même très fort alors j'espère qu'elles sont pas toutes au début qu'on n'aura rien à la fin quand même mais voilà une autre petite shiny alors c'est kilocroc c'est pas mon shiny préféré clairement d'ailleurs je sais plus si je l'avais déjà dit en vidéo mais il y a des shiny que je voudrais absolument parce qu'il y en a c'est Soso qui les a fait il y a le vol toutou bon déjà en plus c'est vol toutou donc trop bien il y a tout à fait de galard et il y a aussi charibari voilà ces trois là j'aimerais trop trop les avoir donc voilà petit shiny de kilocroc ça fait trop plaisir quand même et en dernier nous avons yanmega que je n'avais pas encore donc ça fait quand même super plaisir ouais trop cool oh en plus d'ailleurs regardez je ne sais pas si vous aviez vu mais il y a plein de yanmega en fait dans le ciel j'aime bien la couleur du ciel en plus voilà petite shiny en plus ça fait trop plaisir yes oh là là on commence très très bien cette ouverture ça fait trop plaisir petite pokébox mais comme je vous disais j'aimerais quand même bien avoir en plus de ces trois shiny normaux parce qu'ils sont comme ça j'aimerais beaucoup avoir une shiny Vmax bon ça ce sera le pied évidemment mais au moins une full art voilà au moins une full art en tout cas on continue troisième booster ah bah j'arrive pas à l'ouvrir c'est bon c'est bon c'est bon yes ah ça serait trop trop bien ça serait trop trop bien n'hésitez pas à faire pause pour le code n'hésitez pas à me dire franchement ceux qui prennent même ne me dit pas forcément combien vous en prenez ou quoi que ce soit mais au moins que je sache s'ils sont vraiment utiles ou pas les codes voilà histoire que je sache si je vous les donne toujours ou si je préfère me les garder pour moi en fait tous mais en tout cas voilà c'était une petite aparté une énergie plante bol masqué et flèche blanc coton que j'aime beaucoup aussi charibari tournicoton le petit frissonni ensuite on a smogo cacnéa et là cette fois nous avons une reverse donc c'est cacnéa aussi et en dernier nous avons recherche professorale donc pas ouf pas ouf du tout ce booster mais c'est pas grave il en faut bien de temps en temps sinon ça serait beaucoup trop de chance on passe au booster de salarsen shiny que j'aime plutôt bien je crois qu'il y a salarsen shiny vmax lui par exemple j'aimerais bien l'avoir j'aime beaucoup salarsen en shiny je trouve qu'il va bien et en vmax il est trop stylé aussi donc ça serait le combo parfait en tout cas on a une énergie ténèbre bol masqué badabouin ok je suis pas sûre de l'avoir eu souvent celle-ci nigosier brindibou craquenois ensuite on a frissonny wistempo mimigal ensuite on a qu'est-ce qu'on a non c'est une reverse dommage motisma et en dernier nous avons oh non mais c'est pas vrai oh c'est pas vrai mais il me trône ce nigosier vmax c'est pas possible ça fait trois fois que je l'ai trois fois vous pouvez pas me donner autre chose je sais pas oh la la mais non mais non mais non surtout que c'est pas le meilleur pokémon quoi ça aurait été je sais pas genre ah corvaius voilà corvaius il est quand même beaucoup plus stylé là c'est nigosier quoi s'il vous plaît oh la la j'avoue que je suis un peu dégoûtée de retomber sur lui bon bah il sera sur mon vinted à un moment donné alors pas de suite parce que logiquement j'ai dû mettre mon vinted en vacances donc vous pouvez rien acheter parce que je ne suis pas chez moi donc je pourrais pas vous envoyer quoi que ce soit mais voilà nigosier vmax oh la 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 est-ce qu'il y en a qui le cherchent parmi vous n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me dire oh punaise c'est dommage c'est vraiment dommage mais bon il nous reste plein de boosters ça fait quand même une vmax et deux shiny en cas de booster donc on se plaint pas clairement on se plaint pas mais c'est vraiment dommage quand même c'est un peu dommage alors celui-ci est parfait aussi il est super bien ouvert je vais le mettre de côté il faut vraiment que je les mette de côté pour les garder hop je sais plus si le code est pour vous et pour moi donc ça sera pour vous voilà un deux trois quatre c'est parti mais bon on aimerait quand même une shiny full art ce serait trop bien donc nous avons une énergie feu et flèche dresseur d'arène bannière de latimiel tournis coton cacnéa qu'elle au croc évoli goupilou et nous avons nous avons nous avons une magnifique c'est une rouge est-ce que ça serait pas rechirame oh c'est rechirame oh c'est trop bien nous avons une magnifique mais mais c'est quoi cette ETB elle est ultra chanceuse j'ai l'impression je sais pas je sais pas le quota des ETB de oh là là elle est trop belle elle est vraiment magnifique bon en même temps c'est son nom j'ai envie de dire brésil magnifique en plus son attaque vous avez vu ça alors pas facile parce qu'il faut trois énergies différentes quand même ça doit pas être simple à mettre dans son deck cette carte mais en tout cas trop trop belle trop trop belle après en plus pour les decks enfin genre pour le jeu en lui même j'ai pas l'impression qu'elle ait une spécificité en fait elle a rien de spécifique les magnifiques c'est un peu dommage ils auraient dû lui donner je sais pas un talent particulier ou un truc dans le genre mais trop trop cool trop trop cool et du coup en dernier nous avons Nostanfer V mais c'est quoi ce booster quoi les gars bon après Nostanfer V c'est dommage aussi parce que je l'ai déjà mais il est vraiment très stylé aussi il est beau il est beau 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 donc lui aussi il sera sur mon Vinted à un moment donné je ne peux pas vous dire quand exactement mais voilà oh là là en tout cas on va mettre tout ça sous sleeve il faut mettre tout ça sous sleeve j'utilise beaucoup de sleeve aujourd'hui ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir d'utiliser autant de sleeve mais en tout cas voilà la magnifique trop contente on aura eu presque toutes les sortes de cartes il faudrait alors non pas presque parce qu'il faudrait quand même une secrète par exemple pour avoir une autre sorte il faudrait une shiny full art pour avoir une autre sorte et tout mais là franchement je suis ultra heureuse de cette ETB voilà on passe au booster il nous en reste 5 quand même on passe au booster de Dracofeu Gigamax alors là les gars vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai le sourire aux lèvres tellement ça fait trop plaisir encore un booster super bien ouvert c'est parfait c'est parfait celui-ci je le garde pour moi 1, 2, 3, 4 oh là là ça fait trop plaisir beaucoup trop plaisir ok 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 on passe du coup une énergie électrique mousse et flotte qui est trop stylé le Luxio éperouillé hypotrempe ensuite on a Wistempo Morpeko qui est beaucoup trop chou aussi le Mimigal voilà de Soso qu'on adore quand même ensuite est-ce que nous avons ah non c'est pas encore j'ai eu peur c'est pas encore donc on a une mousse TV et là nous avons une reverse donc Yanma il faut bien un petit peu des reverse de temps en temps quand même et du coup en dernier nous avons Métamorp V encore une V yes oh là là j'aimerais bien le shiny de Métamorp franchement il est cool il est assez simple même pas Métamorp mais il est cool oh là là mais quelle ouverture oh là là mais je je tombe des nues quand même c'est censé être si chanceux que ça je crois pas je crois pas mais c'est quoi c'est booster de dingue bon ça se trouve on va rien avoir dans les 4 prochains mais c'est ouf donc voilà le petit Métamorp V qui est genre qui fait on dirait qu'il a fait un point genre il veut se fighter et tout il est dans l'arène clairement il est dans l'arène là mais trop bien genre juste beaucoup trop bien on passe au booster de drague au feu encore il nous reste 4 boosters en tout comme je disais bon celui là je vais ouvrir n'importe comment oh là là allez une autre petite shiny ça serait bien une shiny full art ça serait encore mieux mais au moins une autre shiny ça serait vraiment cool euh non je crois que celui-ci il est pour vous je sais plus à force oh là là je sais plus je sais plus je sais plus yes allez on continue avec une énergie acier motisma éperouillé blanc coton lixi hypotrempe yanma ensuite nous avons morpeco nous avons smogo mais à chaque fois je me gourre en fait j'ai cru que c'était là mais non c'est là ah donc une reverse qu'est le croc en reverse ça fait plaisir mais je crois que je l'avais déjà en reverse en plus et du coup en dernier nous avons zarude zarude que je n'avais pas encore eu mais pour moi c'est une ouverture géniale parce que même les rares bah c'est des rares que je n'ai pas encore genre ça pourrait être des rares que j'ai déjà mais non même pas donc ça fait trop plaisir oh là là oh là là oh là là je suis trop contente je suis beaucoup trop contente je suis désolée elle risque d'être un peu longue cette ouverture mais avec autant de chance enfin autant de choses c'est un peu dur de faire plus vite que ça surtout que voilà j'essaie de vous montrer les communes épées communes assez vite quand même pour pas que ça soit trop long du coup une énergie électrique luxio mousté flotte et flèche hypotrempe frissonille morpeco cacnéa kilocroc est-ce que oh non c'est une reverse encore hypotrempe et du coup en dernier nous avons ordre du boss bon voilà c'est dommage c'est dommage ah oui non on a eu ordre du boss et déjà ça fait la deuxième fois et recherche professorale donc un peu dommage mais bon c'est pas grave on avait eu des chahunis à la place donc ça fait quand même plaisir hop avant dernier booster allez une une autre si je puis demander une autre petite shiny ça serait bien ça serait vraiment bien ça serait vraiment bien hop parce que surtout qu'on a eu quand même deux ultras que j'avais déjà donc une autre shiny ça serait cool en tout cas nous avons une énergie oh j'en demande peut-être un peu trop motisfa mousse des flottes épais rouillé hypotrempe yannema morpeco smogo tournicoton et là est-ce que oh oh là là nous avons une full art nous avons une full art oh nous avons angoliate b shiny full art oh oh finesse mais cette ouverture est dingue et après nous avons rouble nard en holographique que j'avais déjà mais oh là là alors c'est clairement pas mon shiny préféré mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adore il est quand même stylé en shiny je le préfère en shiny qu'en normal en goliate oh là 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 c'est ma première ma toute première full art shiny oh ça fait trop plaisir ça fait trop plaisir oh là là mais quelle ouverture magnifique oh je suis trop contente j'en ai eu une oui j'en ai eu une oh là là trop bien trop bien trop bien je sais plus lesquelles il y a exactement je sais qu'il y a le hexadron qui est stylé franchement trop stylé en full art shiny mais je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres mais en goliate il est cool il est cool oh là là trop contente trop trop contente yes on passe quand même au dernier booster avant de faire un petit récap de tout ça est-ce qu'on va avoir une autre ultra géniale dans ce dernier booster le code est pour vous je suis pas sûre que c'était pour vous mais c'est pas grave hop là allez on finit avec une énergie combat bouclier rouillé on a beaucoup plus épais rouillé que bouclier rouillé quand même blanc coton nigosier frissonille morpeco ensuite on a cacnéa kélocroc mimigal et non nous avons une reverse recherche professorale alors ça c'est vraiment dommage et en dernier nous avons manafi que je n'avais pas encore eu trop cool oh là là mais alors pour moi c'était une ouverture géniale oh là là petit manafi qui se rajoute à la collection parce que je n'avais pas encore eu il y a aussi le célebi que j'ai pas encore eu je crois qu'il y a célebi c'est dans cette extension je crois oh mais regardez moi ça il y a tout ça il y a tout ça oh là là mais c'est énorme alors on a eu quand même 3 shinies dans cette ouverture on a eu 2 V une magnifique et une V max oh là là donc le petit kélocroc qui était vraiment quand même qui est vraiment trop chou dommage de ne pas voir une des shinies de Soso mais bon c'est pas grave donc le petit kélocroc en shinie qui est cool le palartichot de galard en shinie comme ça il est vraiment cool j'aime beaucoup sa pose voilà j'aime beaucoup ensuite le angoliath V voilà shiny qui est trop stylé franchement c'est pas je sais pas si c'est ma carte préférée parce que voilà angoliath c'est pas un des pokémons que j'aime le plus que ça mais juste parce que c'est une full art shiny que j'attendais ça depuis longtemps bah c'est peut-être ma préférée d'aujourd'hui ça fait trop plaisir voilà angoliath V ensuite on a eu le petit nostranfer V que j'avais déjà en normal mais qui est quand même très très beau j'aime beaucoup cette carte le métamorp V voilà que j'avais pas encore mais qui est assez rigolo même si c'est clairement pas ma V préférée ensuite on a eu le Rechiram magnifique hein trop trop contente une petite magnifique en plus ça fait trop plaisir ouais et en dernier le Nigosier Vmax qui revient encore et encore ohlala je suis abonnée au Vmax on dit jamais 203 donc normalement c'est bon ça devrait être la fin en tout cas voilà une ouverture hors du commun j'ai envie de dire parce qu'il me semble pas que dans celle que j'ai vu je crois que j'ai vu qu'une non je crois que j'en ai vu qu'une ouverture de de TB mais il me semble pas qu'il y avait autant autant d'ultra dans le TB parce qu'on a fait 10 boosters quand même et on a une deux trois quatre cinq six sept 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 ultra voilà donc aucune double dans l'ouverture mais bon j'ai eu deux doubles quand même c'est pas grave ça arrive en plus j'ai eu quelques rares que je n'avais pas donc ça complète la collection c'est parfait voilà en tout cas j'espère vraiment que cette ouverture vous a plu ah oui d'ailleurs je remontre mais il y avait aussi le Evolive Vmax quand même comme ça qui est vraiment très très beau grâce à l'ETB vous ne pouvez l'avoir que si vous prenez l'ETB ou que vous l'achetez en particulier évidemment mais en tout cas moi je la garde moi je la garde en tout cas voilà j'espère que cette ouverture vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je suis ultra contente ultra chanceuse je pense sur cette ouverture pardon en tout cas voilà ça m'a fait super plaisir de partager cette ouverture avec vous n'hésitez pas à me dire quelle est votre ultra préférée parmi toutes celles-ci et moi en attendant et bien je vous fais deux gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501